Il faut qu'on parle ensemble de la suite de la série Road to Success Mais pour ça il me faut un spot inspirant Et il me semble que vous savez duquel je parle Le petit micro caché là en dessous Qui devrait normalement prendre le son correctement Il me semble que c'est bon le petit café pour se réchauffer Et maintenant parlons ensemble d'une chose Sérieuse, enfin sérieuse Comme vous le savez sûrement, j'ai lancé cette série Road to Success Durant le mois de juin ou juillet 2020 Et j'avais dit que ça terminerait le 31 du 12 2020 Et si je peux réussir à vous inspirer A vous motiver, à créer quelque chose A aller au bout de vos ambitions Ça peut être entrepreneur ou pas, d'autres projets Mais juste si je peux réussir à vous transmettre un petit peu L'énergie qui me motive chaque jour à accomplir ces choses que je me fixe Bah du coup ma mission sera accomplie Et je serai le gars le plus heureux du monde Donc voilà, j'espère que ça vous plaît Comme série, une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche Ça a duré jusqu'au 31 du 12 2020 Et vous l'aurez deviné, on arrive tout bientôt A cette date théorique de fin de la série Et j'ai voulu prendre le temps pour vous parler un petit peu De ce que j'en ai pensé, ce que j'ai kiffé Ce que j'ai moins kiffé, la vision que j'ai pour la suite Et surtout vraiment avoir votre avis A savoir est-ce que je devrais ou pas continuer cette série Mais ça on en reparlera après, juste à la fin de la vidéo Donc restez bien jusqu'à la fin, votre avis sera très important Pour la suite de la série Pour commencer, si je reprends un petit peu les bases de la série Pourquoi je vais commencer C'était vraiment dans cette optique de documenter un petit peu L'accomplissement de mes ambitions Donc c'est pas la route du succès à proprement parler C'est pas le succès monétaire, financier, notoriété ou je ne sais quoi C'est plus vraiment l'accomplissement de mes propres ambitions Celles que je me fixe au quotidien Et le but c'était vraiment de le faire d'une façon très transparente, authentique Sans côté bling bling, sans côté bullshit, succès Où je vous dis que c'est monstre facile Et je trouve en tout cas personnellement ce qu'on voit trop sur les réseaux Je trouve qu'on voit trop de vidéos qui font la promotion du succès La promotion de la réussite Qui disent que c'est facile, que c'est ouvert à tout le monde Et l'ambition que j'avais et que j'ai encore justement avec cette série C'est de montrer que c'est pas si tout rose C'est pas si tout rose Que c'est pas aussi rose que ça Que c'est pas aussi simple que ça Que ça demande beaucoup d'efforts Que ça demande beaucoup de sacrifices Et que ça demande beaucoup de temps parfois Selon les ambitions qu'on a Et c'est vraiment d'être ultra vrai avec vous De pas fausser les choses De vraiment être transparent le plus possible dans cette série Du coup cette vidéo qui sortira Il me semble que c'est l'épisode numéro 47 Donc on aura quand même fait 47 vidéos En l'espace de 6 mois environ Ce qui est pas mal franchement Et ce qu'il faut savoir C'est un petit peu comme ça que j'ai en tout cas à gérer les choses C'est que j'ai mon taf J'ai mon agence J'ai ma team J'ai mes clients Et c'est ça mon business Youtube n'est pas mon business C'est vraiment plus un passe temps Un kiff Au même titre que je vais au sport Bah faire ces vidéos pour moi C'est vraiment un gros kiff Et j'ai vraiment cette envie de partager Cette envie de rassembler De réunir Qu'on soit plusieurs Et c'est ce qui me drive Et pour moi en tout cas C'est la plus belle rémunération C'est votre engagement C'est de voir que ça peut vous motiver Que ça peut vous inspirer Pour moi en tout cas C'est ça qui me motive grave à continuer Ou qui me motive en tout cas à continuer Donc quand je vois 47 vidéos Je me dis que je suis quand même Content d'avoir réussi à en faire autant Et ces vidéos vraiment Je les montais le soir C'était ma règle d'or C'était de ne pas prendre du temps Sur mon taf à l'agence Pour faire ces vidéos Donc oui je les tournais la journée Mais je rentrais le soir Je les montais Et franchement je pense Qu'il y a en tout cas Deux soirs par semaine Où je terminais à 1h30 2h du mat De monter ces vidéos Pour qu'elles soient prêtes Le mercredi et le dimanche Donc franchement 47 vidéos Je suis assez content Ça a pas été facile Mais vraiment Ça a été tout le long en tout cas Super kiffant à faire En tout cas je tiens sincèrement Du fond du coeur A vous dire un monstre Merci pour tout le soutien Tous vos partages Vos commentaires Vos likes Vos encouragements Ça a été pour moi Juste le carburant en plus Qui m'a vraiment driveé Et motivé à continuer cette série Donc merci pour ça Je suis très reconnaissant Pour moi en tout cas Ça a été super constructif De faire cette série Parce que ça m'a poussé A être discipliné Vraiment à fond A maintenir un petit peu Mes engagements A maintenir ces publications A maintenir ce tournage Ce montage de vidéos Et vraiment j'ai cette règle C'est un petit peu con Mais plus je suis chargé Mieux je bosse Donc ça a encore plus Mille charge de travail Ce qui fait que j'ai vraiment réussi A bien m'organiser A bien me structurer Et vraiment ça Ça a instauré Une sorte de routine Un petit peu Une sorte de rythme Dans ma semaine Dans mes week-ends Que j'ai vraiment kiffé Donc pour la potentielle suite De la série Ça me réconforte de me dire Ok je peux réussir A tenir ce rythme Pour la suite On verra Après le plus gros challenge Que j'ai eu Et que j'ai maintenant Encore parfois C'est la réflexion du contenu A savoir Quelle vidéo faire Sur quel sujet Quelle est la valeur Que je veux apporter aux gens Et il y a un petit peu Cette course aux vues Cette course à la visibilité Qu'on a sur tous les réseaux D'ailleurs Mais du coup des fois On a tendance un petit peu A tomber dans ce piège A se dire Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui fait des vues Qu'est-ce qui est tendance Qu'est-ce qui va plaire aux gens Le problème c'est que Si on pense comme ça On pense court terme Parce que la métrix Qu'on aura en tête Ultra ultra boostant Très motivant Et je suis trop reconnaissant Et continuez à le faire Arrêtez surtout pas Mais c'est pas pour ça Que je fais le truc Vraiment c'était pour ce côté Documentation Et des fois je me replonge Dans les vidéos Que j'ai commencé à créer au début Et franchement Je kiffe voir un peu ce parcours Je kiffe voir un petit peu Cette évolution Et j'essaye de le faire De la manière la plus transparente possible C'est pas toujours facile Selon les clients Selon les rendez-vous Selon les projets Mais j'essaye vraiment D'avoir une sorte de caméra Un petit peu Qui suit mon quotidien Qui suit ce que j'apprends Ce que je teste Pour le partager Un petit peu ce conflit A me dire Mais qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui pourrait marcher Qu'est-ce qui pourrait leur plaire Et à chaque fois A chaque fois que j'avais ces réflexions Je revenais un petit peu A la source A me dire Documente Prends la caméra Documente Et à chaque fois Que j'avais un petit peu Ces réflexions Je prenais la caméra Je mettais on J'enregistrais Mais je parlais directement Et à chaque fois Je retombais dans ce côté Documentation qui me plaisait à fond Et rien que c'est une vidéo C'est une documentation Au sens où maintenant C'est 16h24 La vidéo sort dans 1h30 Pour l'épisode du dimanche Et juste Il n'y a même pas une heure en arrière Je me suis dit Il faut maintenant que je parle de ça Ça m'inspire maintenant A l'instant même Du coup il faut que je prenne la caméra Il faut que je mette on Et il faut que je parle De la suite de la série Donc il faut vous dire vraiment Que toutes les vidéos que j'ai faites Et que je pourrais faire Dans le futur C'est tout le temps que des vidéos Qui vraiment Qui sont spontanées Qui sont pas réfléchies En tout cas je me force A ne pas trop les réfléchir Pour vraiment essayer De garder le côté Spontané Authentique Vrai Et pas juste monter Je veux pas en fait Que l'emballage Que le contexte Que le montage Prenne le dessus Je veux vraiment que ce soit du rogue Que ce soit du pur Du vrai En tout cas c'est comme ça Que je kiffe faire les choses Et si je vise le long terme Bah c'est ce qu'il faut que je fasse Pour que ça me plaise d'abord Et que ce format très spontané Vous plaît aussi Donc si je devais résumer Ces 6 mois De documentation De série Road to success J'ai vraiment kiffé Mais c'est un 10 sur 10 Pour moi en tout cas J'ai adoré le faire Ça a été vraiment un beau défi Ça a été super cool à faire Ça a été vraiment très motivant aussi Au quotidien Et si c'était à refaire Je le referais Mais clairement Sans aucune réflexion Sans aucune hésitation Maintenant ce qui m'intéresserait à fond C'est d'avoir votre avis Est-ce que je devrais continuer ou pas la série Est-ce qu'il faut que je change des choses Est-ce qu'il y a des points à améliorer A modifier Bref Vos retours seraient juste pour moi Ultra enrichissants Je suis sûr Et ça m'intéresse De savoir un petit peu Dans quelle direction Est-ce que je devrais partir Mais vraiment pour moi C'est que le début C'est que le début De cette documentation Et j'essaie de le faire du mieux possible Autant que possible Tout en maintenant vraiment Ce côté business Et vraiment je le répète encore une fois Je ne suis pas un youtuber Je ne suis pas là pour faire des vidéos Qui vont faire des vues Je suis là pour avancer dans mes business Avancer dans mes affaires Créer des entreprises Qui fonctionnent Avoir des clients Gérer mes clients Gérer ma team Et documenter tout ça Et vraiment prendre une caméra Qui va documenter Qui va extraire un petit peu Ce contenu de mon quotidien Pour le mettre sur YouTube Vous le partager Dans cette optique Vraiment Et c'est ce qui me drive tous les jours Vous motiver Et vous inspirer à accomplir Vos ambitions Donc voilà pour cette vidéo Dites-moi en commentaire Vos retours sur la série Si je devrais ou pas la continuer Et on se retrouve tout bientôt Pour l'épisode numéro 48 Qui sortira mercredi 30 décembre Donc la veille de la fin de la série Théoriquement D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une grosse différence Et à bientôt Ciao à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501